Intéressons-nous à ce vaisseau sanguin et regardons ce qui se passe au niveau de cette énorme plaque d'athérome. La première chose qu'on voit quand on regarde ce vaisseau, c'est qu'il est plein de ce mélange de choses blanches et jaunes qui constituent une plaque d'athérome et qui diminue considérablement son diamètre. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait le sang pour passer à cet endroit-là, où le diamètre est bien plus petit ? Parce que ce qu'on sait, c'est que plus le diamètre d'un vaisseau est petit, plus la résistance à l'écoulement du sang dans ce vaisseau est grande. Donc ici, la résistance est plus importante que dans le reste de ce vaisseau. La première conséquence de ça, c'est que le cœur, qui doit faire face à cette résistance, pompe plus fort le sang et que la pression en amont de cet obstacle augmente. Parce que pour un même débit de sang, si on note avec la lettre Q le débit et grand R la résistance, on sait que la variation de pression entre le début et la fin de la circulation systémique est égale au produit du débit par la résistance. Donc si la résistance est plus grande, par exemple à cet endroit-là, pour un même débit, la pression va être plus élevée. La pression du sang qui arrive par là. Donc disons qu'en l'absence de cet obstacle, on aurait une pression artérielle moyenne ici d'à peu près 90 mm de mercure. Et bien à cause de cet obstacle, on aura plutôt, disons, 110 mm de mercure. Mais ce qui est très surprenant, c'est que si on mesure la pression artérielle à l'endroit très précis, ici où le diamètre est beaucoup plus petit, et bien on trouve au contraire une valeur plus basse, disons 70 mm de mercure. Comment c'est possible ? Et d'ailleurs si on mesure la pression artérielle moyenne après cet obstacle, on trouvera quelque chose comme 80 mm de mercure. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on a dit que plus le diamètre d'un vaisseau est petit, plus la résistance augmente, plus la pression du sang dans ce système augmente. Mais ça c'est quand on regarde le système dans son ensemble. Alors que si on zoome et qu'on se concentre sur ce qui se passe au niveau de cet obstacle, et bien on a ce phénomène étrange, si on mesure la pression artérielle à cet endroit-là, elle est au contraire plus basse. En fait, c'est quelque chose qui s'explique si on fait un peu de physique, si on réfléchit à la façon dont s'écoule un fluide, et quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette question, c'est un mathématicien suisse qui s'appelait Bernoulli. Et à force de réfléchir à ce problème, il a fini par établir un ensemble de formules qui nous aident à décrire ce phénomène, et à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe quand on regarde de façon très localisée quelle est la pression du sang au niveau de cet obstacle. On va commencer par écrire une des équations qui résument ce phénomène. C'est une équation qui s'intéresse à l'énergie totale du fluide qui circule dans un tube, n'importe quel tube, mais ce tube peut être un vaisseau sanguin, et qui dit que l'énergie totale de ce fluide est égale d'une part à la pression de ce fluide à laquelle il faut rajouter son énergie cinétique et son énergie potentielle. Ici, on reconnaît bien la formule de l'énergie cinétique avec petit m la masse et petit v la vitesse du fluide qu'on rapporte au volume de ce fluide avec un grand V. Et ici, on a la formule de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est ce qui a à voir avec la force de gravité et la hauteur, donc le G dans cette partie de la formule, c'est ce qui représente la gravité, et H, c'est la hauteur du fluide. Tout ça, à nouveau, rapporté à un certain volume du fluide. L'énergie potentielle, si on y réfléchit, ce que ça représente, ça veut dire que, par exemple, si on compare un échantillon de sang qui se trouve au niveau de la tête par rapport à un échantillon de sang qui se trouve au niveau du pied, eh bien, il y a plus d'énergie potentielle si on est debout sur la Terre, dans le sang qui se trouve au niveau de la tête par rapport à nos pieds, simplement du fait de la hauteur et de la force de gravité. Bon, ce qui va nous simplifier cette équation, c'est que, dans l'exemple qu'on a choisi, on a dessiné ce vaisseau à l'horizontale, donc on n'a pas de variation de hauteur du sang entre le début et la fin de notre exemple. Donc, dans cette situation où on a un vaisseau sanguin d'une hauteur constante, avec au milieu un obstacle à franchir, on peut simplifier cette équation en disant que l'énergie totale du fluide, l'énergie totale du sang dans ce vaisseau, disons qu'elle ne change pas entre le début et la fin du vaisseau, disons qu'elle est constante dans ce vaisseau sanguin, on va négliger par exemple les frottements contre les parois, et bien on se retrouve avec une équation qui nous dit que cette énergie est égale à la somme de la pression du sang et de son énergie cinétique rapportée à un certain volume de sang. Bon, cette équation peut paraître un peu compliquée, mais l'important c'est de se souvenir d'une application concrète de cette équation. Si on compare ce qui se passe à ce niveau-là, on va appeler ça le point A, par rapport à ce qui se passe au niveau du point B, et bien l'énergie totale du sang est la même entre le point A et le point B. On peut donc écrire l'énergie totale en A est égale à l'énergie totale en B. Donc ce qu'on est en train de dire, puisqu'on a mesuré la pression artérielle au niveau de A et de B, c'est que 110 mm de mercure plus 1,5 de mvv au niveau du point A au carré divisé par grand V est égale à 70 plus 1,5 de mvv au niveau du point B au carré divisé par grand V. C'est le même volume des deux côtés et la même masse de sang petit m des deux côtés. Donc si la pression est plus basse à cet endroit-là, et c'est le cas, on l'a mesuré, et bien ça veut forcément dire que cette partie-là est plus grande. Donc si la pression est plus faible au niveau du point B, c'est forcément que la vitesse à cet endroit-là est plus grande qu'au point A. Et effectivement, si on mesure la vitesse du sang, la vitesse d'écoulement du sang, à cet endroit qui est très resserré par rapport au reste du vaisseau sanguin, et bien la vitesse du sang à cet endroit-là est plus grande que dans le reste du vaisseau. Si on y réfléchit, on a une grande quantité de sang qui arrive ici, mais un petit espace pour le laisser passer au niveau de cet obstacle. Et bien ce qui se passe, c'est que quand il franchit cet obstacle, le sang accélère. Donc le sang va plus vite à cet endroit-là et ensuite ralentit à nouveau. Donc quand le sang franchit cet obstacle, sa vitesse augmente. Mais comme son énergie est constante, et bien de façon surprenante, sa pression baisse. Mais c'est un phénomène très localisé. Si au niveau de cet obstacle, on avait justement un départ de vaisseau sanguin en direction d'un organe, et bien ça veut dire que la pression de sang qui assure la perfusion de cet organe serait plus faible. Et cet organe se trouve alors moins bien perfusé. Donc on voit comment la formation d'un obstacle à l'intérieur d'un vaisseau sanguin a des conséquences non seulement sur la pression qui règne dans l'ensemble du système, parce que le cœur doit faire face à plus de résistance, la pression globale augmente. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau de l'obstacle, et bien c'est le contraire. Parce que le sang accélère au niveau de l'obstacle, la pression se trouve localement plus faible, et les organes à ce niveau-là, moins bien perfusés. – Sous-titrage FR 2021